salut youtube et ben on reprend pour toi on reprend avec notre super personnage de seconde zone pas très beau pas très skillet mais l'épée elle est belle alors youtube qu'est ce qu'on a fait il ya eu un bug par rapport à la démo j'ai dû racheter en fait toutes les compétences de base donc j'ai racheté toutes les compétences de base bon gros ribocac ouais mais franchement vous avez vu cette épée comment elle est cool non mais là j'ai trop la classe j'ai vraiment la méga classe ce cuir qui moule mes pectoraux vraiment c'est démentiel ah je peux les récupérer ça c'est cool ça c'est je boude je ne pourrais me méprendre seigneur ce sont les vêtements de feu l'archiduc qu'un a conservé si précieusement pendant toutes ces années je peux l'affirmer elle les a gardé à votre attention vous qui êtes le fils aîné d'ellwyn elle n'aurait jamais pu les céder à quelqu'un d'autre c'est absolument inimaginable quelle joie de vous revoir vraiment il est content à lire vous allez également pouvoir récupérer tous vos pourvoyeurs seigneur a l'air digne mes pourvoyeurs tellement de classe ce personnage de seconde zone ce personnage secondaire tout le monde sait que le personnage principal de ces histoires c'est algor monde le sait pardonnez moi monsieur le maire pourriez vous m'expliquer cela en détail je suis un peu perdu à l'époque sous ordre de l'archiduché de rosalia notre village accueillait les pourvoyeurs qui n'avaient plus d'endroit où aller clive c'est le même doubleur que nate un gossip girl changé pour ces pauvres airs ceux qui sont ici ont perdu leur maître il y a 13 ans lors du chaos de l'invasion de rosalys par le royaume de fer des réfugiés exact il aurait dû repartir une fois les choses rentrer dans l'ordre mais tout ne s'est pas passé comme prévu donc c'est le maire ok est devenu une province de sambrec et la confusion qui a suivi l'annexion a rendu les choses plus compliqué que prévu pour eux pour mieux vous expliquer en temps normal nous sommes censés renvoyer les pourvoyeurs sans maître au gouvernement général provincial qui est l'autorité régissant rosalia actuellement sa phrase a été longue là nous avons vu la manière atroce dont l'empire traité ces pourvoyeurs nous n'avons pu nous y résoudre et depuis ils vivent parmi nous je comprends mieux la situation j'ai donc une faveur à vous demander seigneur rosefield pouvez vous les prendre sous ordre ça va bientôt le chien sylvaire aussi j'imagine qu'ils seraient ravis que vous deveniez leur maître vous qui êtes l'héritier de cette noble famille je ne peux pas accepter je suis désolé il ne serait pas en sécurité on veut la suite on veut la suite vous comprends veuillez excuser mon irrévérence oubliez ce que je vous ai dit je vous en ai trop demandé je m'en rends compte cependant j'aurai un petit service à vous demander si je puis me permettre si ça reste dans mes cordes parmi ses pourvoyeurs il y a un vieil homme animé d'une loyauté exceptionnelle qui ne jure que par feu l'archinique elwin je ne vous demande pas de redevenir son maître j'aimerais juste que vous le rencontriez qu'il puisse voir que vous êtes toujours en vie et à quel point vous êtes le portrait craché de votre défunt père ce serait un honneur c'est à l'oie et tous ces fichiers cet homme passe la plupart de ses journées près du puits du village à observer les gens je vous serai très reconnaissant d'aller lui faire un petit c'est accepté le portrait craché mon père et dès le maire se rendre au puits et on peut toujours pas sortir peut toujours pas aller là là on veut avancer les gars batten chip d'accord est ce que quelqu'un pourrait vérifier si c'est le même doubleur que nate dans gossip girl je suis sûr que oui je suis sûr que c'est la voix de nate dans gossip girl moi ça me donne envie de faire du kingdom hearts cette balade à la guitare là j'ai envie de péter ma télé mais c'est bien c'est bien c'est c'est bien que je l'ai entendu depuis trop longtemps je ne peux pas partir sans le rencontrer surtout après l'avoir promis au maire cherchons le encore un peu dans les environs d'accord cherchons dans le coin quelqu'un doit bien l'avoir vu putain mais nous on va les péter la gueule des mobs ah bah t'es demandons à cet homme là où est le pépé bonjour madame que puis-je faire pour vous rien à la recherche de quelqu'un n'auriez vous pas vu un pourvoyeur dans les environs par hasard un peu âgé ce vieux fou non pas encore vu aujourd'hui bizarre à cette heure c'est il est toujours près du puits mais c'est possible sylvain c'est que ce soit ça après c'est très scénarisée et vous savez final fantasy c'est normal c'est normal que ce soit comme ça il travaillait dans les cuisines du château de rosalis à l'époque et il en parle toujours il dit que l'archiduc le complimente tu fais l'annexe toi fondi il vit dans son rêve maintenant mais c'est bientôt fini là non fondi dans son monde j'imagine un noble bavardant avec un pourvoyeur c'est impensable sous le règne sombre et quoi pas vrai oui en tout cas il doit pas être bien loin il n'est pas vraiment en état de voyager on va chercher merci beaucoup allez on va chercher un mais merde tiens donc vous n'êtes pas du village ça c'est la principale ça non nous recherchons un vieux pourvoyeur ne l'auriez vous pas vu par ici par hasard je fais la principale me dites pas que je fais la secondaire moi je me défenestre c'est lui qu'est ce que vous lui voulez non ce sera pas le gothi c'est sûr non en attendant on va aller voir le sondage que j'ai fait sur youtube n'hésitez pas à aller voter sur mon youtube j'ai mis un sondage pour le gothi 123 votes déjà merde et notre annexion part sans break la vie ici ne fait qu'empirer le fléau noir ravage nos récoltes mais merde les impôts à payer restent les mêmes c'est vrai à la store putain je suis d'écoute mais je digresse en voyant des gens d'autrefois excusez moi pour ce qui est de votre vieux pourvoyeur à mon avis il ne doit pas être bien loin il reste toujours dans ce village comme s'il attendait quelque chose nous allons continuer non on peut passer le dialogue en appuyé sur croix marat ça non s'en bat les steaks mais non mais stop patrick l'éleveur de chocobo c'est peut-être où il est il a pris patrick et bernard il ya des sacrés prénoms et lui demander il doit être à l'écurie patrick l'éleveur de chocobo on y va merci vous voyez c'est normal s'il vient du drift c'est on prend la température en gros on essaie de prendre la température on va voir aider le maire notre couverture je suis en train de l'aider là on est d'accord que c'est la quête principale où sont les quêtes ça fait je savais pas que ça faisait des mouvements de caméra sur le personnage ok c'est la principale à regarder le ciel change et un orage annoncé à d'accord c'est le moulin et le moulin pas du tout goéland pas du tout mais où est-ce qu'il a bien pu passer les noms en anglais we need to see patrick where is bernard oh c'est dégueu et il en profite pour disparaître il n'est pas non plus dans son coin habituel près du puits est-ce qu'il aurait quitté le village vous êtes bien patrick oui mais et le pourvoyeur que vous cherchez c'est bien le vieil homme qui travaillait dans les cuisines du château de rosalys non oui c'est bien lui comment savez-vous tout ça cette gueule qu'il a lu c'est patrick vous semblez connaître le patelin mieux que moi le patelin c'est bien l'Aveyron on est bien dans l'Aveyron on a désormais la guitare ah d'accord je vois dans ce cas puisque vous êtes envoyé par le maire vous allez m'aider à retrouver ce vieux bougre salut dame umu salut one ajoute il s'absente fréquemment disant que les gens du château viennent le chercher il a du mal à faire la différence avec son âge grandissant merci à la store il est parti quelque part je suis très inquiet pour lui d'accord continue à le chercher ici nous allons voir à l'extérieur alors le pourvoyeur on attend pas Patrick ouais si je me régale il est trop bien FF il est vraiment très cool alors là on est sur un moment qui est beaucoup plus beaucoup plus posé mais je me dis que c'est fait exprès pour nous faire après un pouf comme ça donc quand même je me régale et regardez qu'est-ce que c'est joli qu'est-ce que c'est beau j'aime beaucoup ma nouvelle armure alors mon épée on me l'a auto-équipée du coup comment elle fait de dégâts cette épée d'ailleurs équipement voyons voir 165 de dégâts et ils l'appellent le fine guerre je savais pas qu'on pouvait débloquer des épées alors ce que je voulais voir c'était les petits trucs que j'ai récupéré augmente le potentiel de réduction de jauge de volonté de la compétence de phénix ok et après c'est quoi augmente les dégâts de la compétence de phénix cyclone écarlate de 8% voilà parce que j'ai pas que des trucs pour m'aider à faire comment dire des esquives ou quoi augmente l'attaque de 7 vous voyez augmente le potentiel de soins des potions de 20% j'ai quand même pas mal de trucs j'ai pas mal d'amulettes voilà Fonzie avait dit une heure c'est vrai Fonzie mais c'est moi qui suis là tu une grosse merde je pense que c'est là que ça va ah il est pas là continue on va chercher d'accord on continue ah faut monter peut-être attends c'est par où ouais c'est par là ouais c'est par là je traîne ouais putain je me dégoûte vas-y attends on râche à fond on râche à fond là je cours pour à fond je fais des sauts plus longs c'est quand même joli attendez là il y a un pic regardez il y a quand même un bout de chemin à mon avis il va y avoir un astéroïde qui va tomber sur moi et on se rendra compte que c'est un primordial de l'espace je suis sûr regarde il y a quelqu'un là-bas un papy ça doit être lui c'est qui il me dit quelque chose on doit d'abord s'en débarrasser et parlera après d'accord allez zou quoi qu'on va tester l'épée c'est pas mal c'est raté pas moi le vent pouvoir du vent voilà ben ça du coup j'ai récupéré croix de triangle enfin carré-croix là et du coup je peux faire ça maintenant regardez ça je me vise lui voilà parlons à ah non c'est bon on peut toucher merde voilà gagné j'étais sur Toulouse ces trois derniers jours car chez moi il n'y a pas de dermatologue alors j'ai dû aller là-bas pour brûler trois grains de beauté un peu bizarre du coup je sors pas car je dois éviter le soleil pendant quelques jours d'accord c'est moi dermatologue à Toulouse j'avais essayé de prendre rendez-vous chez un des dermatologues de Toulouse il y en a trois je crois ça a été impossible impossible vous vous sentez bien monsieur alors rentrons à la maison t'as mieux s'il fait fraîcher toi c'est qui lui je vous ai attendu si longtemps mais vous voilà enfin je je ne suis pas à qui vous croyez Clive un dermatologue c'est la folie il n'y en a pas c'est le Cyril bienvenue t'imagines si c'était ça dans la vraie vie Fonzie le niveau de ban est élevé ici ça va Cyril ça fait longtemps Paris ça va vite par contre les rendez-vous comme ça ça va vite sur Paris genre ophtalmo dentiste dermato il y a quand même vachement plus de médecins sur Paris des fois ça vaut presque le coup de prendre un train prendre un rendez-vous sur Paris merci à vous deux votre gentillesse me touche ces souvenirs de feu l'archiduc était son unique lumière dans ce désespoir vivre dans cette fantaisie était sa seule solution ce n'est qu'une chimère bien sûr mais cette réalité est trop cruelle à accepter c'est malable pour nous tous magnum à l'amande putain faut que j'achète des glaces tu m'as chauffé faut que j'achète des glaces j'achète des mars glacés à nos portes nos récoltes se meurent les gens désertent les lieux si Anna Murdock n'avait pas vendu ses biens et eu la bonté d'en faire profiter ceux qui avaient décidé de rester la vie ici ne serait plus possible nous voulons nous occuper des pourvoyeurs de tout notre coeur mais à moins d'un miracle nous ne serons plus en mesure de partager ne serait-ce qu'un bout de pain il y en a qui seraient capables dans le chat de m'expliquer ce que c'est exactement un pourvoyeur pas trop long si grave que j'ai même fait une requête auprès du gouvernement d'occupation je crois que je l'ai fait à l'époque Dante Inferno il me semble ouais je connais un certain Cid qui serait ravi d'accueillir tout pourvoyeur dans le besoin ce serait bien pour eux dès que je reviens du fort phénix je lui en parlerai merci seigneur vous arrêterez vous à l'estange à votre retour je serai très heureux de pouvoir rediscuter c'est des esclaves ok mais ils ont des pouvoirs non ? ils ont pas de pouvoir de ce village et de ce qu'on pourrait faire pour cette chère Anna pour la remercier de sa grâce demande à la rousse oui bien sûr je reviendrai laquelle ? au revoir seigneur mademoiselle je vous souhaite bonne route ouf ah là cette partie là putain la partie du moment où tu quittes le repère de Cid et maintenant là oh waouh c'est un peu long j'avoue c'est un peu long elles font longtemps après son achat oui je l'ai vu je l'ai vu j'aime trop les glaces moi allez R2 le QTE inutile ça y est alors là voilà ça y est en route vers le nord se rendre à Fort Phoenix ça c'est cool ça c'est cool Noldi c'est un peu pareil que toi je suis dans un paradoxe actuellement le DLC c'est bien utilisé sur ce jeu pas du tout pas trop quoi pas trop pas trop c'est moins marqué que sur d'autres jeux tu vois c'est mieux utilisé sur du God of War c'est l'effet FF c'est vrai que moi aussi j'ai l'impression de tout comprendre et de rien comprendre je sais pourquoi je sais pourquoi Noldi c'est parce qu'on comprendra tout à la fin je suis convaincu donc ok en nouvelle zone du coup c'est très joli même si il n'y a plus aucune vie c'est beau alors Fort Phoenix il est aussi proche que ça quoi alors l'éther c'est l'espace toute une zone meurt avec lui laisser l'éther tranquille bienvenue au Mordor ouais j'avoue c'est beau ça m'indicape beaucoup d'être chauve cet endroit devait être verdoyant autrefois avant le passage du fléau sûrement allez 80 mètres les bruits de Talgor ça ça vous gêne pas moi je suis en train de phaser dessus alors voyons voir non maximum atteint pour les super potions ok un pourvoyeur c'est un humain pouvant utiliser la magie naturellement sans l'aide de cristaux d'accord c'est pourquoi ils sont utilisés comme esclaves par les nations même marqué comme Clive par l'Empire alors moi j'ai une question mais un pourvoyeur du coup c'est cheaté par rapport à un mec qu'il a mis en esclavagisme parce que du coup le mec qui est pas pourvoyeur lui il a pas de pouvoir pourquoi on a mis les pourvoyeurs en esclavage qu'est-ce que c'est que cette histoire alors qu'ils sont meilleurs c'est des X-Men destination atteinte ok cool de la nature ah un monolithe ok cinématique bon là ça avance je suis content toute la scène avec Martha et le maire et compagnie et Bernard là où tout a commencé les terres ok les terres ça va Voxel y a mis et y'a même pas Forspoken en proposition sur le sondage de YouTube c'est parti pour affronter mon passé pour chialer comme une madeleine en pensant à Chua c'est parti nous avançons Clive alors voyons voir un peu tout ce qu'on a traversé on peut dézoomer zoom L3 ah ouais y'a plusieurs niveaux de zoom d'accord donc nous on est là on va aller ben putain on est bientôt au fort c'est déplacé ruine du fort phénix ok qu'est-ce que je fais ouais j'y vais j'y vais ça fait 22 minutes pour YouTube on va quand même aller là c'est parti du coup hier sur Elden ma NG4 ben à 2h j'ai fait la run du coup go NG5 putain ouais NG7 apparemment tu prends un cap là allez chute écoute c'est moi qui parle tiens ma carte est belle d'accord ok Fonzy merci pour ces infos merci beaucoup ils sont aussi mis en esclavage par peur et pour les contrôler ils sont utilisés comme armes pour l'armée d'accord ouais tout est resté tel quel un gullum j'ai trop envie de l'essayer voir voir la dobe que c'est ah un indice déjà je viens d'arriver parce que c'est il est dans le gamepass golou ou pas parce que sinon on peut tester comme ça mais ça me ferait chier de l'acheter pour pas le faire quoi n'hésitez pas à follow si ça vous plaît voilà je quand même je le dis je fais ma promo je viens de faire ma promo me dégoûte c'est terrifiant what ah ouais le cratère il est spatial le truc ah ouais je déconais en disant qu'il y avait un météore qui allait tomber et que blablabla ah je ne peux pas courir voilà pour les gens qui aimeraient que je cours je ne peux pas je le trouve mal fait Talgor moi je le trouve très très mal fait il y a de nos crocs en bas ouais ça pourrait oh putain c'est lui ok donc pour faire plus de vues je vais couper là pour Youtube des bisous Youtube pouce bleu abonnement n'hésite pas à faire des dons le lien est en description voilà beaucoup de dons sont attendus merci Youtube tcha tcha allez viens sur Twitch tcha 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 tcha